Bienvenue sur Guinée Matem.com, nous sommes ce soir avec M. Elhaj Mohamed Serif Aydara, président de la communauté des ressortissants du Mandeng aux Etats-Unis. Elhaj Aydara, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Bienvenue sur le plateau de Guinée Matem.com. Pour commencer, parlez-nous de l'association des ressortissants du Mandeng aux Etats-Unis. Bien, d'abord, avant d'arriver là, permettez-moi de, l'actualité oblige, puisque nous sommes en train de traverser cette pandémie qui a emporté beaucoup de nos compatriotes, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces disparus et prier le Tout-Puissant Allah pour qu'il puisse les accorder le paradis céleste et prier en même temps pour la protection de ceux qui, jusque-là, n'ont pas été atteints. Que ce soit ici ou au pays, nos prières rejoignent tout un chacun. Donc, pour revenir à votre question, M. Diallo, je dirais que l'organisation du Mandeng, dénommée le Mandeng Ouest Africa, est une organisation pour les journaux qui regroupe les ressortissants, comme son nom l'indicte, Ouest Africain. Parce que dans cette organisation, il y a non seulement les Guinéens, mais aussi les Mandengas d'autres pays. Il y a des Maliens, des Burkinabés, effectivement, qui militent effectivement au sein de notre organisation. Et elle a été créée depuis plus d'une dizaine d'années. Elle est opérationnelle aux États-Unis et assiste les compatriotes et assiste les membres dans la mesure de ces possibilités et partout où le besoin se fait sentir. Voilà. Comment l'organisation est-elle structurée? L'organisation est structurée comme toute bonne organisation. Elle est enregistrée ici au niveau fédéral et elle dispose du 501stric comme toute bonne organisation sociale. Et elle opère dans tous les États-Unis, partout où se trouvent les Mandengas. Elle sollicite nos services et nous les aidons en cas, au cas où ça nécessite le déplacement. Nous nous déplaçons, nous nous rendons dans des États pour pouvoir les faire bénéficier de nos assistances. Parce que c'est en fait ça l'organisation. La maladie du coronavirus a frappé très fort ici aux États-Unis. Avez-vous enregistré des décès dus au COVID-19 dans la communauté? Bien sûr. Vous savez, cette pandémie n'a échappé personne, aucune communauté. Et de notre côté, effectivement, nous avons été frappés de plein fouet. et comme vous l'avez dû apprendre, plus d'une vingtaine de personnes ont disparu suite à cette pandémie ici aux États-Unis, à travers les États-Unis. Et comprenez là qu'il ne s'agit pas du tout seulement de New York, parce que c'est la confusion que les gens se font. quand ils apprennent l'organisation Mandeng, ils pensent que ils comparent à l'organisation guinéenne qui se trouve ici, qui couvre pas plus pas plus loin que Connecticut et New Jersey. Alors que l'organisation Mandeng couvre non seulement New York, mais aussi tous les autres États des États-Unis. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir combien de décès avez-vous arrêté depuis le début de la maladie ? Au nombre de 23. Au nombre de 23. Nous avons entendu dire que vous vous êtes plain que le bureau de la GICA ne vous a pas associé pour l'établissement de la liste qui a été déposée à l'ambassade ici. Qu'en dites-vous ? C'est effectif. Si vous voyez que nous étions obligés de déposer une autre liste que celle que le président de GICA a déposée, c'est parce que nous nous sommes sentis et nous avons remarqué que cette liste n'était pas complète parce que d'abord le président de la communauté guinéenne de New York n'est pas au courant de tous les décès qui se sont passés au niveau de la communauté mandingue parce que lui, il ne gère que New York et ses environnements. Alors que l'organisation mandingue, ce n'est pas New York seulement, c'est tous les États, les 50 États. Donc, quand il s'agit d'établir une liste de ce genre, je pense que la sagesse voudrait que l'on consulte tous les représentants des organisations afin de pouvoir livrer une liste exhaustive de ce qui se passe. Mais si ça n'a pas été le cas, il fallait bien que je donne une liste qui reflète effectivement les victimes de la communauté mandingue. maintenant, je sais que dans la liste qu'il a fournie, il y a des gens qu'il connaît effectivement qui ont perdu la vie au niveau de New York ici. Ça, il peut connaître mais au-delà de New York, il ne peut pas connaître. C'est pourquoi il y avait lieu que nous soyons consultés afin que l'on puisse produire quelque chose de général. Mais néanmoins, est-ce que l'organisation du mandingue reconnaît le bureau de la GICA comme représentant de tous les Guinéens de New York, New Jersey et Connecteux? Écoutez, ça c'est une question que M. Maka voudrait bien répondre dans la mesure où c'est les actes que le président Maka pourrait poser qui définirait effectivement l'adhésion des organisations à son organisation. Parce que ce qui se passe ici, M. Maka il gère peut-être la communauté guénéenne, d'accord, nous sommes guénéens, mais il faudrait qu'il reconnaisse que au niveau dans le social, c'est les organisations excusez-moi, c'est les organisations pour répondre à votre question concernant la reconnaissance du bureau de M. Maka, je crois que nous tendons vers là-bas, mais nous n'y sommes pas encore. dans la mesure où nous sommes très patients et nous cherchons toujours à collaborer avec tout le monde et dans le respect et la considération. Et notre souhait est de collaborer avec tout le monde, de toutes les organisations ici, particulièrement l'organisation guénéenne. Avant que moi je ne sois élu à ce poste, j'étais effectivement au service de la communauté et j'ai fait tout ce que j'ai pu selon les sollicitations de M. Maka. je ne peux pas comprendre que je sois aujourd'hui à la tête de cette même organisation que le courant ne soit pas en train de passer entre lui et moi. Cela me donnerait peut-être à penser au climat qui a caractérisé ses relations avec mon prédécesseur. mais je ne voudrais pas du tout que ce soit le même climat. Donc quitte à lui de rectifier ses tirs. Sinon je crains beaucoup parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui posent effectivement ces questions de ce genre. J'étais à une interview ou la dernière fois la même question m'est venue est-ce que vous reconnaissez le bureau de monsieur Maka ? Mais moi je suis un homme pacifique je n'aime pas incidenter les choses mais je voudrais quand même que l'on se respecte et que les choses aillent comme ça se doit. Quand c'est comme ça il n'y a pas de problème. comment vous pouvez comprendre qu'une organisation guinéenne on lui demande de dresser une liste de tous les guinéens victimes et il sait comment nos sociétés sont organisées ici. Comment il peut se permettre d'appeler les gens du manding alors que moi j'ai beaucoup plus d'informations à fournir beaucoup plus de gens à lui faire comprendre que si lui il passait parce que ça allait être exactement comme ça s'est passé parce qu'il ne connaît pas tous les défunt et il va être obligé de se contenter de ce qu'il connaît et ça ça ne va pas me satisfaire moi et ça va me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas faire malgré que je ne veuille pas faire ce qui s'est passé mais il fallait effectivement que je fournisse la liste des victimes de la communauté que je dirige les gens ils trouvent du mal à cela parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas répondre peut-être c'est votre plateforme là qui va les aider à comprendre exactement ce qui se passe pratiquement monsieur moi je n'ai pas de problème de cohabitation avec les gens dans n'importe quelle communauté je suis à l'aise et sans problème le bureau de la GICA a plus d'un an qu'est-ce qui s'est réellement passé jusque là vous dites que ça viendra donc jusque là il n'y a pas il n'y a pas la bonne cohabitation il n'y a pas la reconnaissance du bureau non mais écoutez ce qui s'est passé d'abord quand monsieur Maka est venu je ne sais pas réellement les choses n'ont pas vous savez dans les communautés là il faut être responsable partout il y a des gens je ne vais pas les appeler extrémistes mais qui voient les choses d'une certaine avec une certaine rigueur si tu te fies aux idées de ces gens là tu vas avoir des problèmes dans ta façon de gouverner les responsables doivent diriger avec expérience pour que les communautés là puissent aller main dans la main mais si vous faites des choses et qui ne peuvent pas aller avec l'autre est-ce que vous avez réellement voulu que ça aille entre vous ce qui s'est passé et je ne sais pas même la page Gika dont on parle mais moi je viens d'être ajouté là je viens d'être ajouté là et j'avais signalé à monsieur Maka je ne fais pas partie de la liste je ne fais pas partie de la page de Whatsapp de Gika je le lui ai dit une fois deux fois je dis donc tu as fait exprès de m'enlever sur cette page là parce que tu ne veux pas des interventions que je fais parce que moi je suis quelqu'un si ça ne ça ne va pas je dis ça ne va pas et quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire quand c'est là je condamne donc ils ne sont pas à l'aise avec ça c'est pourquoi ils m'ont mis hors de cette page c'est pendant la pandémie là on s'est rencontré au cimetière il était venu avec des cadavres et moi aussi je suis venu avec certains cadavres donc on s'est rencontré là c'est là il a dit monsieur chérif je vais vous ajouter sur la page Gika je dis ah bon c'est maintenant que tu vas le faire je dis je ne veux pas il ne faut pas me mettre maintenant que tu as voulu que je sois là c'est à ce moment que tu c'est à ce moment que tu veux me mettre là au moment où alors que tu as le droit pour moi d'être là tu as piétiné mon droit maintenant que tu veux que je sois là tu me demandes d'être là mais il dit qu'il vous a toujours invité à des réunions que vous avez déclinées écoutez un homme responsable vous ne pouvez pas à 10 minutes d'une réunion m'appeler de rentrer à une réunion là où beaucoup de personnes sont là comment est-ce que tu as fait ta programmation de la réunion hein ce n'est pas comme ça moi je représente cette réunion tu as toujours invité à la dernière minute mais effectivement c'est ça que je vous dis Maka Maka m'a invité à participer à une fête je fais ma préparation quand je vais je fais mon discours ça si je n'avais pas de considération pour lui je ne vais pas le faire mais ces derniers temps depuis que je suis président peut-être qu'il est hostile au président du Bandeng depuis que je suis président alors là ce n'est plus le même shérif qu'il faut conjuguer avec oui dernière question concernant la Gika la fois dernière il devrait être le président de la Siamie mais il paraît que c'est la communauté ou disons c'est le Bandeng qui s'est opposé cela cela a fait qu'il n'a pas pu être choisi comme le président de la Siamie ici à New York quand dites-vous très bien là encore c'est une autre preuve de son comportement peu orthodoxe ce qui s'est passé pour être président de cette organisation tu as besoin de l'aval de toutes les organisations de la société civile donc la 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 haute Guinée ou le Mandeng qui est représenté ici par le Mandeng la Basse Guinée la forêt et ainsi de suite plus autres organisations le Futa l'union Futa ainsi de suite qu'est-ce qui s'est passé moi je suis resté un jour je reçois un coup de fil de monsieur le consul il dit monsieur le président du Vandeng je suis là en conférence avec les collègues j'ai une question à vous poser je dis oui monsieur le confus il dit nous avons reçu une lettre ici pour désigner le président de CMI nous avons vu votre nom sur cette liste comme signataire pour désigner monsieur Maka à la tête de la CMI est-ce que vous confirmez ? j'ai dit monsieur le consul c'est ma première nouvelle donc je n'ai été informé ni de près ni de loin de cette démarche par contre monsieur Maka il a consulté toutes les autres organisations avec leur président et il trouve moyen de ne pas me consulter mais d'ajouter mon nom comme si effectivement j'avais été consulté et que j'ai donné mon accord voilà ce qui s'est passé et monsieur le consul me demande si j'accepte Maka comme président de la CMI mais je dis est-ce que Maka a besoin que moi je l'accepte ou pas ? ceux qui peuvent l'accepter pour lui ils l'ont déjà accepté c'est pourquoi il est parti comme ça sans me consulter je dis donc il n'a pas besoin de mon truc et puis moi je ne peux pas répondre à cette question directement pendant que vous êtes séance tellante non moi je dirige une organisation si je reçois une requête de ce genre je dois consulter mon bureau pour que nous puissions prendre une décision commune je dis c'est comme ça une organisation doit fonctionner donc je ne peux pas vous répondre c'est comme ça que ça s'est passé quand j'ai consulté effectivement les collègues ils me disent écoutez Maka il a voulu il a fait ça sans le manding donc qu'est-ce que nous allons dire si ce n'était pas la vigilance du consul mais le manding allait tout simplement être mis devant le fait accompli donc puisque c'est ce qu'il a voulu c'est-à-dire c'est comme on le dit à Malenke il faut atterrir c'est-à-dire c'est l'arbre que lui-même il a coupé qui est tombé sur lui ce n'est pas moi ce n'est pas non plus le manding mais il a voulu écarter le manding le priver de son droit et finalement ce qu'il cherchait il ne l'a pas eu ça ce n'est pas moi et je suis très heureux que les gens puissent comprendre ça parce que même il y a deux jours je parlais avec quelqu'un une autre personnalité qui m'a posé la même question donc j'espère que cette plateforme va servir de point d'information pour que la communauté et puis tout le monde puissent être informés de ce qui s'est réellement passé c'est que voilà ce que je suis en train de vous dire du comportement de monsieur le président de Jika la pandémie du coronavirus frappe très fort aussi en Guinée quelle appréciation faites-vous de la gestion de la maladie du coronavirus en Guinée vraiment je peux dire Alhamdulillah et Rabi l'Alamina Dieu merci ce n'est pas parfait mais vraiment Dieu merci parce qu'on arrive à circonstruire le nombre de décès si depuis cette pandémie jusque là où on est si on est encore en train de parler d'une vingtaine on peut dire réellement que même si les gens ils ne s'y connaissent pas mais quand même ils ont la bénédiction du Tupé Sainte Allah donc ici aux Etats-Unis il y a plus de 100 000 morts vous vous imaginez et combien à travers le monde donc si chez nous on n'a qu'une vingtaine on peut dire vraiment Dieu merci et nous remercions le président de la république pour l'effort qu'il est en train de fournir dans ce sens et là Juséryf nous sommes à 20 morts mais la propagation continue à travers le pays donc le problème principal ici est que quand nous parlons souvent avec nos parents qui sont dans les villages les plus reculés ils ne croient même pas à l'existence de cette maladie et quel conseil avez-vous à donner par rapport à ce qui se passe là et ce que je peux dire monsieur Diallo sur ce point il faudrait que nos parents soient très attentifs et cela ressort effectivement votre responsabilité vous les médias ça ce n'est pas le travail du président de la république lui il fait ce qu'il doit faire avec son entourage donner des ordres mais quant à la sensibilisation et l'information faire circuler l'information à travers le pays ça c'est le travail des médias il faudrait que les médias effectivement arrivent à jouer leur rôle pour que réellement la population puisse être imprégnée de la gravité de cette pandémie parce que réellement COVID-19 ça tue ça tue ce n'est pas de la blague donc il faudrait que les gens sachent que c'est quelque chose qu'on doit éviter il faut éviter quand on vous dit observer les mesures sécuritaires pour que réellement on puisse l'éviter les distanciations et se laver les mains et ainsi de suite mais il faut le faire il faut le faire parce que quand vous allez tomber malade qui sait si vous allez vous retrouver ou vous recouvrir ou pas donc encore une fois il faudrait beaucoup de prudence pour que l'on puisse sauver nos propres vies oui la maladie du coronavirus nous l'avons vécu ici aux Etats-Unis est-ce que vous pouvez aller un peu en langue nationale pour ce conseil que vous venez de donner là ok nous avons besoin de nous nous avons de COVID-19 nous avons profité de ce diallo de la plateforme maintenant pour nous 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 ... La COVID-19 est en train de se faire. Il y a des décadiers. Dans l'Amérique, il y a des décadiers de l'économie. Il y a des décadiers de l'économie. Donc, les gens sont en train de se faire. Il y a des précautions qui nous font, qui nous font des choses qui nous font. Il y a des choses qui nous font. Donc, il y a des décadiers d'économie. Si ce n'est pas possible, Il y a des décadiers de l'économie qui nous font des vagues. Il y a des décadiers de la population que nous font, Il y a des décadiers de l'économie. Pour cela, nous nous avons avant de dire que le pays est une cible. Ce sont des décadiers de l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. 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 Qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Allez-y avec le bon sens. Faites ce qui est normal. N'allez jamais au-delà de ce que vous devez faire. Ne soyez pas extrémistes. Sachez toujours que vous êtes en présence d'un être humain. Et que c'est le même sang qui coule dans vos veines que ces personnes-là. Quand vous faites ça, vraiment, ça va aller. Mais regardez de la façon dont l'homme a perdu la vie. Donc, c'est très regrettable. Et nous prions que le pays puisse avoir de la calmée. Mais j'espère que les dirigeants, ils vont prendre les vraies décisions. Parce que, comme les manifestants sont en train de le dire, une seule conviction ne suffit pas. Il faudrait que ce soit les quatre. Parce qu'ils étaient tous là. Les autres n'ont jamais intervenu pour dire à l'autre, arrête, il ne faut pas le tuer. Donc, ça ne va pas aller. Il faudrait que les gens, les chefs, prennent la vraie décision pour inculper les autres, les trois restants, pour que le pays puisse avoir de la calmée. Voilà, El-Hajj Mohamed Sherif Aydara. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Et nous vous passons le micro pour un dernier mot. Bien. Et encore une fois, je vous remercie, M. Diallo. Et je remercie Guinée Matin pour tout l'effort que vous êtes en train de fournir pour l'éclatement de la vérité, pour propager l'information et la vraie information. Parce que l'information, qui veut avoir la vraie information, va à la source. Si vous allez à la source de l'information, vous pouvez avoir ce que vous devez avoir et pour que vous puissiez diffuser la vérité. C'est ça qui fait la différence. En plus de ça, je présente beaucoup le remerciement, le remerciement au président de la République pour l'acte si magnanime qu'il vient d'effectuer à travers ses compatriotes en dehors de la Guinée. Cela dénote combien de fois il a l'œil sur tous les Guinéens. Sinon, nous sommes très éloignés de la Guinée, des dizaines de milliers de kilomètres, mais il a envoyé de l'argent, il a pensé à ses compatriotes qui ont perdu la vie dans cette pandémie. Donc, ça ne doit pas rester insignifiant. Il faudrait qu'ils reçoivent effectivement nos gratitudes, toutes nos reconnaissances à travers cet acte. Ce n'est pas le montant, mais l'acte. C'est l'acte que je remercie et au nom de la communauté mandingue que j'ai tué. Et je vous remercie très infiniment, M. Diallo. Et je prie Dieu que les défunts, ceux qui ont perdu la vie, puissent avoir le paradis éternel. et que ceux qui sont en bonne santé puissent conserver leur santé et ceux qui sont malades, que Dieu puisse les soigner pour qu'ils soient rétablis et de cette pandémie. Donc, ceci dit, M. Diallo, merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois très infiniment. Merci, Alain. Je vous remercie. À moi de vous remercier. Merci. Sous-titrage ST' 501